Conserver les vérités reçues à la retraite nationale des couples qui avaient eu lieu à Tiekwa du 8 au 9 avril dernier et prier pour leur impact dans les familles, tel a été l'enjeu de la réunion des couples de Macquarie qui s'est tenue ce jeudi 13 avril 2023 sous la direction du pasteur Mian, pasteur principal de l'église de Macquarie-Trècheville. Pour le pasteur, les richesses spirituelles dispensées lors de la retraite nationale des couples contribuent efficacement à la stabilité des familles. Et pour lui, lorsque les couples sont stables, l'église sera stable. Cette rencontre a donc été l'occasion pour l'homme de Dieu et pour tous ceux qui étaient présents à Tiekwa de revenir sur plusieurs vérités du message délivré par le pasteur Boniface Méni à l'occasion de cette retraite et emmener les saints à prier sérieusement pour l'impact de chaque vérité dans leur couple. Visiblement, l'engouement des saints à prendre la parole pour des partages a montré le karaté bénéfique des enseignements sur leur vie de couple. Occasion aussi pour les absents à cette retraite de bénéficier de cette grande richesse spirituelle à travers les partages des saints à tour de rôle. Prenant la parole par la suite, le pasteur Méni a conduit les couples de Macquarie dans un moment d'intercession suppliant Dieu que chaque vérité soit une réalité chez les conjoints, ne manquant pas d'insister sur la nécessité pour chaque conjoint de travailler en couple sur les recommandations données par le pasteur Méni. Pour lui, l'enseignement sur la gestion spirituelle des crises conjugales doit être traité par chaque couple avec sérieux, d'où la nécessité d'organiser une telle rencontre pour fixer les couples sur l'objectif principal et placer la prière au centre de tout. Nous avons initié cette rencontre après la retraite des couples à Thiekoua pour une raison simple, parce qu'à cette retraite il était question de nous entretenir sur la gestion des crises conjugales de façon spirituelle. Et donc, certains frères y étaient, certains couples y étaient, certains n'étaient pas à cette rencontre. Et nous avons décidé de rassembler les frères ce jour, surtout les couples, pour leur partager ce que nous avons reçu à cette grande rencontre. Et en même temps, amener les couples à travailler sur le message, parce qu'un tel message que nous avons reçu pendant le week-end passé, ne peut pas laisser au hasard comme ça. Il fallait s'entretenir sur ce message, entretenir les frères sur le message, et en même temps, aider les frères à relever les vérités fondamentales de cette retraite. Ensuite, transforme cette vérité en ce jour de prière que nous allons confessionner, et que nous allons déposer dans la chambre de prière, pour que ce que nous avons reçu à Thierkwa soit marqué dans les esprits, afin qu'il y ait, au niveau des couples, surtout, la zone de Macron-Tréville, qu'il y ait des couples stables, parce que la stabilité permet à l'Église de travailler dans la tranquillité. Et c'est pour cela que nous avons invité ce jour les frères à venir, et c'est qu'ils ont partagé ce qu'ils ont reçu. Ça a béni ceux qui n'étaient pas là. Nous allons continuer, je pense que c'est dans les jours à venir, à partager davantage, parce que nous avons été richement bénis. Que ce soit les absents, la retraite nationale des couples, comme ceux qui étaient présents, cette rencontre zonale avait toute son utilité, dans la mesure où les liens ont été davantage resserrés, et les relations soudées. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu, qui a permis que nous soyons présents à cette rencontre. Il faut dire qu'au sorti de cette rencontre de prière, nous sortons vraiment satisfaits, parce que nous n'étions pas à Thierkwa. Nous avons été vraiment éméveillés par cette rencontre, les témoignages qui ont été faits. Il faut dire que ce qu'on retenit le plus, nous avons, si nous devons, s'il y a, parce qu'on a dit qu'il y a des crises, forcément il doit y avoir des crises dans les foyers, et s'il y a des crises, il faudrait que on se base sur la Bible, pour vraiment les résoudre. Et que souvent, nos enfants sont à la base de nos querelles, et si la femme, elle donne des choses aux enfants, il faudrait que je sois avec elle, et non contre ce qu'elle dit. Je crois que, s'il y a encore des crises dans le foyer, il ne faudrait pas que nous soyons comme un hippopotame, mais il faudrait que, comme Dieu nous a donné la sagesse, l'intelligence, il faudrait qu'on réfléchisse et on mette la parole de Dieu en pratique. Et je crois que voilà ce que nous avons retenu, et nous sommes vraiment satisfaits. Je dis merci au Seigneur d'abord, parce que je n'étais pas à tirer quoi, mais le message m'a vraiment béni. Et il faut dire que, par rapport au foyer de la maison, il y a un peu de discussion, mais quand je suis venu avec les témoins des frères, parce qu'il y a des choses que je ne peux plus faire. Je n'ai plus l'engagement de ne plus faire. S'il y a quelque chose, je dois me contrôler, je dois baser sur la Bible, je dois attendre pour que mon cœur soit reposé, pour qu'on puisse résoudre ce problème. C'est ce que j'ai retenu. Donc vraiment, il parle d'ici un temps vraiment satisfait, parce que vraiment c'est une très belle initiative. Et c'est des choses qu'on n'a jamais vues par le passé. Et ce sont des très bonnes initiatives qu'il faut vraiment perpétuer dans le temps. Franchement, il y a une vérité qui m'a marqué, c'est qu'il faut prendre en compte, le plus souvent, les remarques, ou encore les... Voilà, certaines choses que la femme, ça la voit dans le couple. Le bien, il veut dire, la réussite même du couple. Il faut prendre cela en compte, ses avis, voilà, ses suggestions, c'est très important. Et il faut apprendre à écouter sa femme. Parce que par moments, on est le maître de la famille, on va faire ceci, on va faire cela. Mais il faut toujours prendre l'appui sur sa femme, demander lui aussi conseil, si elle est d'avis avec ce que tu veux faire. Et puis on pense que, dès qu'on est d'accord, vraiment vous pouvez réussir, vraiment votre vie de couple. Voilà, c'est l'une des vérités vraiment fondamentales qui m'a vraiment marqué. La rencontre à Thierkwa, vraiment ce qui nous a marqué, c'est au niveau de l'intercession dans le couple. Alléluia. Et le pasteur Meunier disait, pour gérer les conflits, il faut souvent aussi intercéder avec ton épouse. Je suis la base de la Bible. Alléluia. Cela m'a marqué parce que je n'avais pas encore vécu cette expérience de faire des croisades avec ton épouse dans la même maison. Alléluia. Donc, cette vérité m'a vraiment touché. Et ce soir aussi, j'ai été vraiment épaté. Alléluia. Il y a une certaine vérité aussi que l'ancien a dit. Vraiment que nous, si nous sommes des couples, nous devons être soumis. Alléluia. C'est que l'homme, il doit vraiment aimer son épouse et il doit vraiment tout faire pour la rendre heureuse. Alléluia. Et il a dit une dernière chose que, tu dois te mettre dans la chambre avec ton épouse, la regarder comme ça, elle lui dit que je t'aime. Donc, ce sont des choses vraiment qui m'ont marqué. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis émue de cette déclaration. Et moi, particulièrement, la retraite m'a fait beaucoup de bien. Alléluia. Et je ne pensais pas partir. Mais au dernier moment, le Seigneur a pourvu et il a permis que nous pâtions. Et le samedi, mon mari n'était pas là. Je suis seule. Mais le dimanche, il est venu. Et j'étais contente. Alléluia. Avec toutes ces vérités que j'ai reçues là-bas, en tout cas, ça m'a béni. Et j'ai pris l'initiative de corriger certaines choses. Ma manière de réagir envers lui, ma manière de le répondre. Quand il me demande quelque chose, et tout est trouvé. J'ai pris l'initiative d'échanger, beaucoup de choses. Et ce qui ne va pas chez lui, c'est moi où je dois prier pour que le Seigneur corrige ces choses. Alléluia. Pour la retraite, la dernière retraite, à tous les fois, je m'en prie. Alléluia. Et nous, nous sommes venus, nous avons assisté à la vie. Pendant ce moment, personnellement, j'ai été béni. J'ai été béni parce que, il y a un passage qui m'a brouillé, qui m'a permis de comprendre que, chaque situation dans le monde, l'homme est comproquée comme Dieu, pour eux, comme Dieu allait se comproquer. C'est un moment de bien-être ici. La vie est comproquée comme un petit Dieu. Genre 40-10, 20-60, 20-60. Et je pense que, en sortie de cette union, j'aimerais qu'il puisse travailler là-dessus. Je ne m'ai pas vraiment été béni parce que je n'ai pas eu, malheureusement, la chance d'être attirée, pour la retraite des coupes sur le niveau national. Mais j'étais ici et vraiment, j'ai été béni. Je vais rebondir sur l'aspect, qui est le témoignage de la femme du passage, Jean Roubert. Ça m'a vraiment béni parce que c'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Dans notre foyer, c'est moi qui m'opposais plus. Quand mon mari dit quelque chose, je veux dédier concernant les enfants. Je dédie, non, je trouve qu'il était éprimé trop dur. Je trouvais que non, ce n'est pas comme ça, non, pas comme ça. Mais vraiment, c'est vrai qu'il m'a plusieurs fois parlé, il m'a plusieurs fois interpellé là-dessus. Mais vraiment, c'est comme si ça a été une délivrance pour moi aujourd'hui. Parce que j'ai vu combien de fois ça peut faire souffrir l'autre, de pouvoir vraiment discuter les décisions, les choix concernant les enfants. Donc vraiment, je veux vraiment béni au Seigneur. En tant qu'époux, j'ai compris que nous sommes des petits dieux qui avons été faits à l'image de Dieu. Et ce que Dieu veut, il veut que nous nous comportions comme lui-même. Et se comporter comme Dieu-même veut, c'est-à-dire, c'est de faire des choses selon le cœur de Dieu et non, selon le cœur des hommes. Le passé a été revenu sur le fait que nous sommes des personnes effectivement qui avons été faits à l'image de Dieu et nous ne devons pas nous comporter comme l'hippopotame se comporte. L'hippopotame est un animal qui agit selon l'instinct. Il n'a pas la faculté de réfléchir. Mais nous, en tant qu'être humain, nous pouvons réfléchir, nous pouvons discerner les choses. Mais en tant qu'être humain, s'il y a un souci avec mon épouse, je dois m'asseoir, réfléchir, appeler le secours de Dieu et trouver la solution selon Dieu, non selon les hommes. Pour ma part, c'est de dire merci. Merci à Dieu pour cette communauté. Merci à Dieu pour la vie de nos anciens, de nos hommes qui mettent tout en œuvre que les couples au niveau des zones se portent bien. Et pour moi, recevoir des thèses d'enseignement, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher si nous nous plions à tout ce que nous avons entendu en tant que couple. Donc je veux vraiment dire merci au Seigneur qui m'a fait la grâce de participer à cette réunion de ce soir et puis à la retraite des couples qui s'est passée du 8 au 9.